Donc, je répète ce que je dis, ce que j'ai plutôt déjà écrit plusieurs fois, c'est qu'effectivement, ayant suivi l'histoire du Rwanda pendant et post-génocide, je me suis intéressé donc vraiment au personnage de Kagame. Pas que je l'ai suivi de près, parce qu'en Belgique, on n'avait pas l'occasion, on ne donnait pas les droits infos, les bonnes infos. Mais au plus que j'ai suivi son histoire, au plus que j'ai commencé à avoir un profond respect pour cet homme. Et ce que j'ai écrit plusieurs fois sur Facebook est le fait que si on est croyant et qu'on croit en Dieu et qu'on croit dans les personnages des anges qui sont venus sur terre, je ne sais que dire que je trouve que Kagame est un ange descendu sur terre pour sauver tout un peuple. Et j'en suis persuadé de ces mots. Pourquoi? Tout simplement parce que selon l'histoire que je comprends et effectivement que c'est un des rares personnages en Afrique qui se dévoue du matin au soir, 24 heures sur 24 heures façon de parler et qui ne le fait pas pour s'enrichir soi-même ou pour avoir la folie des grandeurs. Ce homme est si intègre et ce homme est si respectueux et si calme que pour moi, je ne sais que dire que c'est un ange venu sur terre. C'est mon idée.